Au service de toutes les entreprises, la CCI de Lyon vous présente son magazine économique Agir et Entreprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans Agir et Entreprendre pour ce nouveau numéro, gros plan sur les jeunes entreprises et l'entrepreneuriat. Il ne faut pas oublier qu'on a à peu près 9000 projets étudiés à la Chambre de Commerce et d'Industrie Lyon. Nous avons 5000 formalités d'immatriculation effectuées et que nous sommes passés de cette logique d'accueil à une logique d'accompagnement et de croissance du créateur d'entreprise. On a eu besoin d'aide et on a vite appelé au secours la Chambre de Commerce bien sûr. Nous sommes aujourd'hui la première porte d'entrée pour le créateur d'entreprise puisque nous développons une stratégie autour de quatre axes qui est à la fois de détecter les projets à potentiel, de donner la chance à tous les projets, de promouvoir bien évidemment l'entrepreneuriat et c'est important et d'appuyer effectivement et de mobiliser le réseau Lyon-Ville de l'entrepreneuriat autour des projets à potentiel. La CCI on l'utilise au quotidien presque pour l'instant parce qu'on a besoin de ce tutorat, on a besoin d'apports. Direction donc, Saint-Jean à la découverte des secrets d'apiculteurs, une boutique de miel pas comme les autres. Voici Patrick Clarmont, voilà presque un an qu'il a ouvert sa boutique, une reconversion professionnelle pour une double casquette, celle de jeune entrepreneur et comme il le dit lui-même, de découvreur de goût. Ça c'est une lavande fine, très très loin du miel de lavande habituel, le miel de lavande fine c'est de la lavande sauvage. Ce qui nous intéresse avant tout c'est le lieu de récolte, la plante recherchée, les variétés florales. Son concept, vendre le miel comme un produit d'exception, lui parle même de miel de cru, une trentaine au total sélectionné comme on le ferait pour du vin. Une idée développée avec l'accompagnement de la CCI de Lyon. Si on avait été repreneur d'une entreprise, il y aurait eu des bases. Là on partait sur un vrai futur bizarre avec toutes ces surprises. Toute l'approche et l'accompagnement qu'on vit est plus qu'important. Trois mois à peine après l'ouverture, il a déjà eu des opportunités pour exporter. C'est donc vers l'expertise de la CCI qu'il s'est tourné pour mieux appréhender son développement à l'international. Ça s'est fait de trois manières. La première, ça a été un conseiller qui me suit sur une période d'un an. Il m'a mis en lien avec le service international, le service juridique international. Il m'a mis en lien avec le service franchise puisque c'était aussi ce qui nous trottait dans la tête depuis longtemps. Et qu'on mettra en place, on espère mettre en place dans les 4 ou 5 années à venir. Autant dire qu'il ne s'agit là, sans doute, que d'un début. On a un gros projet sur les Etats-Unis avec une chaîne d'épicerie fine sur l'ensemble du territoire américain. La finalité première de la Chambre de commerce, c'est sécuriser le projet, sécuriser le projet avant la création, sécuriser le projet et l'accompagner pendant et sécuriser le projet à terme pour que l'entreprise accompagnée soit plus accompagnée par la Chambre de commerce et qu'elle ait aujourd'hui un taux de pérennité à 3 ans bien supérieur que si elle n'était pas accompagnée. D'ici là, Patrick vous aura peut-être conquis avec un nouveau goût en cours d'élaboration du miel de carotte, toute une aventure à l'image de l'entrepreneuriat. Une aventure de tous les jours, ça l'est encore. Si vous souhaitez plus d'informations, direction le site internet www.lyon.cci.fr. Fin de cette émission et rendez-vous le 15 juin pour un nouveau numéro d'Agir et Entreprendre. Au service de toutes les entreprises, la CCI de Lyon vous a présenté son magazine économique, Agir et Entreprendre.